Le deuil solaire Le deuil solaire, c'est 4 ans, mais c'est une fois par an, à des dates qui sont différentes selon le lieu où sont allés les gens qui étaient morts. Chaque année, lorsqu'ils célébraient la fête des morts, alors que les prêtres réalisaient les sacrifices, tous les gens du village, chacun chez soi, montaient sur le toit de leur maison et, regardant vers le nord, la nuit élevée de grandes prières aux morts à chacun de ceux qui appartenaient à son foyer. Et à haute voix, ils disaient « Venez vite, car nous vous attendons. » « Venis presto, car s'esperamos. » Alors, c'est quelque chose qui est... Maintenant, c'est exactement ce qui se passe. Les jours que nous allons voir maintenant, justement, le 1er et 2 novembre de chaque année, on appelle, on ne les appelle pas véritablement, mais on les attend au moins dans la maison de leur famille, pour qu'ils viennent pour une période d'une journée ou deux, si, disons, revenir chez les vivants qui sont encore en relation avec eux. La suivante. Ça, c'est un texte qui est intéressant, qui est certainement... Je me souviens de nos amis. Reviendront-ils un jour ? Reviendront-ils ici pour exister ? Nous périssons pour toujours. Nous n'existons qu'une seule fois ici sur la terre. Alors, ça, c'est un texte, certainement, de Nézsa Wall-Colote, mais qui a été interpellé, qui a été trafiqué par les prêtres. En général, les prêtres savaient que la mort était extrêmement importante pour le monde précolombien, que c'était justement quelque chose qui faisait résistance, qui s'opposait à la doctrine chrétienne de la mort. Il fallait absolument lutter contre cette manière de penser. Alors, il reprenait les textes de la tradition antique, mais il les corrigeait. Et certainement, ce texte-là a été interpellé. Il a été corrigé. On ne sait pas exactement ce qu'il disait éventuellement avant cette correction, mais il est évident que lorsque nous périssons pour toujours, nous n'existons qu'une seule fois ici sur la terre. C'est quelque chose qui ne correspond pas à la mort précomombienne. La suivante. Alors, il y avait une fête des morts, nous avons vu jusqu'à maintenant le contexte de la mort. Il y avait aussi une fête des morts telle qu'elle existe aujourd'hui encore. Il y avait une fête des morts à l'époque pré-hispanique. La suivante. Alors, la fête des montagnes, ceux qui mouraient, alors en général, il y avait une fête des morts qui était à une date différente selon la manière de mourir. Alors, il y avait la fête des morts, la fête des montagnes. Ceux qui étaient morts, noyés par exemple, ou mordus par des serpents, nous allons voir après, étaient fêtés, on se souvenait d'eux, on faisait des offrandes lors de la fête des montagnes qui s'appelait la fête des montagnes. Aujourd'hui, nous allons considérer celle qui s'est perpétuée dans la fête des morts d'aujourd'hui qui s'appelle Titite. La suivante. Titite. Titite, c'est un mois justement qui correspondait plus ou moins au mois de décembre. Dans ce cas-là, ça ne correspond pas au mois de novembre, mais c'est cette fête qui va être retenue par les Espagnols pour être conservée parce qu'il y avait quatre fêtes certainement, ils en ont gardé deux. Titite est la fête principale. Ils prenaient une poillée de branches d'ocote qu'en Espagne on appelle terre qu'ils habillaient avec une couverture ou une chemise. Si le défunt était une femme, il la revêtait et revêtait les mâches fraîtes de bois de sa robe et placait devant elle des écuelles et autre chose de la maison. Et s'il s'agissait d'un seigneur et vaillant homme, ils l'habillaient avec une couverture élégante et un pagne, et un labré, et une poignée de terre. Une terre, c'est une torche. Ils lui mettaient les plumes attachées au sommet du crâne qu'ils appelaient Tlalpiglioni. Tlalpiglioni. Et beaucoup de parfums et loignaient ainsi disposés sur une natte ou sur son signe. Là nous avons la déesse, la déesse mère Sivakorat qui était fêtée justement à la fin de l'année. C'était le mois où on fêtait la vieillesse du temps et on sacrifiait justement la déesse Ilama Tekurtli, la déesse de la vieillesse, Ilama. La suivante. Et ils mettaient beaucoup de nourriture et invitaient les notables et ils allumaient la torche et brûlaient tout ce qu'il y avait. Et cette commémoration qu'ils leur dédiaient chaque année, que leur dédiaient chaque année leurs enfants ou leurs proches, ils l'appelaient Kichébelotir, ce qui veut dire qu'ils confectionnaient son image ou sa mémoire. Alors ce que vous avez ici, l'image, c'est l'image justement qu'ils faisaient avec des morceaux de bois. Alors ils faisaient une espèce de statue et qu'ils mettaient tous les vêtements et ils accrochaient d'ailleurs un chien, un chien bleu, un chien de turquoise. Et c'est évident que le mort, un an après, avait été enterré ou incinéré. Donc il ne disposait pas du corps. Alors il représentait le mort par une statue de bois faite en général de morceaux de bois, pas une statue faite dans un seul tronc, sinon plusieurs morceaux de bois qu'ils attachaient avec une corde. Et ils représentaient, donc, c'était l'image du défunt. Alors ça, c'est un an après, deux ans après, trois ans après et quatre ans après. Après quatre ans, on supposait que le défunt avait atteint le lieu qui correspondait à sa mort, le Midtland, et donc on arrêtait, on n'y avait plus, on ne fêtait plus ce mort en particulier. Vous voyez qu'on jouait de la musique, on faisait exactement la même chose qu'on avait fait lors des funérailles. Exactement la même chose. Si c'était un roi, on sacrifiait encore une fois des gens, des esclaves lors de ses funérailles. La suivante, ceci est une représentation, c'est le texte qui correspond à cette image dans le codex Magléa-Becchiano. Ceci est une représentation faite quand les Indiens se souvenaient de leur mort lors de la fête qu'ils appellent Titi. C'est la même qu'ils avaient disposée avant dans la même fête. C'est une image de celui que l'on commémorait. La traduction est une traduction littérale du texte en espagnol. Et en dessous, on mettait des rouleaux de papier du cacao et de la nourriture et devant deux ou trois Indiens assis, chantaient. Ils jouaient du tambour qu'ils appellent « wewet » les « vee vocales ». Et ils faisaient ceci chaque année jusqu'au terme de quatre ans après la mort du défunt et pas plus. Seulement quatre ans. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on fait la fête du 1er et 2 novembre, la fête des morts, on se rappelle encore, on évoque encore la grand-mère qui est morte peut-être il y a dix ans. Mais dans le contexte pré-colombien, il s'agissait seulement d'un deuil et il était limité à quatre ans. Une fois par an pendant quatre ans et après quatre ans, c'était fini. On supposait donc que les vivants avaient aidé avec la relation qu'ils gardaient avec les morts. Ils les avaient aidés dans leur parcours dans le Mictlant, dans l'inframonde et on supposait qu'ils étaient arrivés déjà. La suivante. Michael Wittantley, la petite fête des morts. Alors là, on commence à voir la différence qu'il y a avec la mort aujourd'hui, la fête des morts d'aujourd'hui. Au cours de cette fête, ils faisaient des offrandes aux morts disposant les aliments et les boissons sur leur sépulture et ce pendant quatre ans car ils croyaient que les âmes mettaient tout ce temps pour atteindre le lieu de leur repos. La petite fête des morts ou la fête des enfants morts, des petits, ce n'est pas très clair dans le mot Michael Wittantley, ça veut dire les deux choses. La petite fête des morts ou la fête des petits morts dans ce cas-là. La suivante. La grande fête des morts. Selon leurs coutumes, ils les enterraient ainsi vêtus et chaussés parce qu'ils croyaient que pour arriver au lieu où ils devaient se rendre, après ces quatre années, ils auraient à supporter le froid et la fatigue qu'ils devaient franchir des endroits couverts de neige et remplis d'épines. C'est la fête des grands morts, la fête des adultes dans ce cas-là. La suivante. Dans le monde précolombien, dans la fête des morts, nous avions quatre lieux et quatre dates différentes. Les gens qui étaient morts à la guerre, les enfants, Michael Witton Tling. Nous avions aussi ceux qui étaient morts et pendus, qui avaient été écorchés, qui avaient été au Sincalco, et ceux qui étaient morts de morts naturelles, donc pendant le mois de petit titre, qui étaient morts comme des soleils couchants, on pourrait le dire, parce que le soleil représentait un petit peu une existence humaine également. et dont nous avions quatre lieux. La mort chrétienne, lorsque les chrétiens arrivent, la mort chrétienne vient justement lorsque les Espagnols arrivent. La fête des morts existe déjà en Espagne. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, et le 2 novembre, c'est la fiesta de los cieles difuntos. Dia de los cieles difuntos, c'est la fête des morts. Alors la mort chrétienne, vous voyez qu'elle est très différente. D'abord, nous avons cette image qui montre justement la faux qui tranche les vies. La suivante. Alors une chose très importante aussi, alors que dans le contexte précolombien, la mort est une chose très naturelle, comme nous l'avons vu au début, alors que c'est l'existence et la mort, la mort est, disons, dans ce battement de cœur qu'est la vie, eh bien la mort est une chose totalement naturelle. tout ce qui arrive à la vie, à l'existence, doit mourir. Donc il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. C'est la différence avec le monde occidental. Et pour les chrétiens, comme vous le savez, la mort est venue par le péché. Si Adam et Ève n'avaient pas commis ce péché, les êtres humains ne mourraient pas. Alors pour les Indiens, vous imaginez que l'incompréhension totale est que pour eux, tout ce qui était, tout ce qui arrivait à l'existence, devait mourir, bien entendu. Sinon c'était quelque chose d'absolument impossible. Alors si l'on disait que la mort n'était pas naturelle, qu'elle était née d'un péché, d'abord parce que le péché n'existe pas comme tel, ça ne correspondait à rien, alors ils avaient beaucoup de mal à comprendre. La suivante. Alors ils ont toujours essayé de récupérer les textes précolombiens. « Écoutez mes enfants, écoutez vous qui désormais êtes chrétiens, on te aussi ou la watch pichawi, on quetzalmakis tsetseli ou in itchokis in tlaokol in tonanzin, santa iglesia. Noéwan si tchokak maiknotlamatina moyolo, comme une rosée de turquoise, comme de précieux bracelets, se dispersent les sanglots, la douleur de notre mère, la sainte Église. Pleurez avec elle, laissez vos cœurs s'attrister. » Vous voyez là que la tactique des franciscains dans ce cas-là, c'était de reprendre tous les textes qui concernaient la mort précolombienne. Dans ce cas-là, c'était la sainte à église, en fait, c'était la siwakot, la déesse mère qui était invoquée. Alors, ils récupéraient les textes indigènes et ils changeaient simplement. La seule différence, c'était la sainte à église. Tout le reste, disons, c'était totalement précolombien. Alors, ils ont récupéré ce texte et ils ont fait couler, disons, de l'eau pour alimenter le moulin et de l'évangélisation. La suivante. Alors, nous avons une colonisation de la mort indigène véritablement. Les espagnols se sont rendus compte, les prêtres, le clergé régulier et séculier, ils se sont rendus compte qu'il était impossible de combattre la mort indigène. La mort était une chose extrêmement importante. L'indigène était un être pour la mort, comme le disait Heidegger dans un autre contexte. alors, c'était impossible de lutter. Donc, il fallait absolument coloniser cette mort, il fallait absolument récupérer une partie de toutes ces croyances indigènes et essayer de les canaliser du mieux possible dans ce qui serait par exemple le crédo chrétien. C'est la suivante. À partir de la conquête, la fête des morts, Mikaël VIII, désormais uniquement permise aux indigènes, se composa de la Toussaint, Tos Santos, le 1er novembre et du jour des morts d'un des Tours de la Cédée des Diffontes, le 2 novembre de chaque année. Une représentation indigène de la Toussaint et du jour des morts figure dans le calendrier chrétien des lettres dominicales du Codex Mexicanus. Elle correspond à l'année 1571. C'est la suivante. Vous voyez dans la partie gauche, vous voyez l'archer, à gauche de la planche, près de l'archer indiquant le signe du Zodiac, le Sagittaire. On distingue, relié à la lettre dominicale D, un mur de briques, Chamit, qui renvoie à Chan, la tête d'un oiseau, Totot, et un agave, Met, le tout formant le mot hybride, Cham, Totot, Cham, It, To, Met, Rébu, ou Chan vaut pour Saint. La première, syllabe de Totot pour Ton, et le radical du monawad pour l'agave Met, exprime le plurier Elme. Cela donne Chantome, les saints. La suivante. Alors, le premier d'Avande, vous avez deux images, l'image précolombienne, l'image de la Toussaint. de la première, alors c'est Duran, le dominicain Duran, qui écrit le texte que nous allons lire, eh bien, a terminé son texte, son livre, en 1573, plus ou moins. Donc, la fête qu'il décrit est nécessairement antérieure à cette date. C'est une date, donc, c'est la fête des morts, dans un contexte colonial qui est pratiquement identique à celui que l'on trouve maintenant au Mexique. De la première que j'ai dit pour qu'il s'appelle fête des petits morts, c'était pour offrir pour les enfants. Je veux dire que je l'ai vu le jour de la Toussaint, le jour des défunts, et c'est ainsi que le jour même de la Toussaint, il y a une offrande quelque part, et le jour des défunts, une autre. La suivante. Alors que je demandais pourquoi on faisait cette offrande le jour des saints, ils me répondirent qu'ils offraient cela pour les enfants, ainsi qu'ils en avaient l'habitude par le passé, et cette coutume était restée. Et leur demandant s'ils faisaient cette même offrande le jour des défunts, ils dirent qu'ils la faisaient de même pour les adultes. C'est ainsi qu'ils le firent, et j'en fus navré, car je vis clairement célébrer la fête des défunts, des petits et des grands, et offrir pour l'une de l'argent, du cacao, des cierges, de la volaille, et des fruits en grande quantité, et des aliments, et pour l'autre la même chose. Et bien que cette fête tombait en août, ce que j'imagine, c'est que s'il y a quelque chose de caché ou d'irrespectueux, ce que je n'oserais affirmer, ils l'ont passé à cette fête des saints pour dissimuler le mal en ce qui concerne cette cérémonie. Et c'est évident qu'il n'y avait peut-être pas rien d'irrespectueux, mais ils conservaient véritablement la fête des petits morts qu'ils avaient eues à l'époque antérieure à la conquête. La suivante. Alors, le jour des morts, le jour des morts, donc, ce qu'on faisait avec ces légendes de Cluny, c'est l'abbé Odilon qui a créé le jour des morts le 2 novembre, et il y avait des aumônes qui étaient pour les pauvres. Suivant la coutume établie à Cluny, le 2 novembre, les indigènes participaient activement à la distribution des vives. Alors, par exemple, dans l'année 1862, le religieux chargé de la chapelle de Saint-Joseph raconta que les Indiens avaient offert, le jour de la commémoration des défunts, plus de 100 000 pains de Castille et 3 ou 4 000 chandelles de cire blanche et 25 arobes de vin, ce qui est beaucoup ici, et une grande quantité de volailles et beaucoup d'œufs et autant de fruits de Castille et d'ici et de toutes sortes. Il fut difficile de les emporter au réfectoire pour en distribuer une partie aux pauvres et à d'autres qui venaient en demander. La suivante. Alors ici, nous avons une dévotion justement pour une certaine cérémonie rappelée les coutumes pré-hispaniques durant les années qui suivirent le décès de Faye Pedro Roros, celui qu'on voit sur l'image, dans le monastère de Santiago de Tlatelolco le 10 juin 1537, les indigènes ornaient sa sépulture, le 2 novembre de chaque année. Et la dévotion, Torquemada dit, la dévotion des Indiens et mes soins qui l'accompagnent sont telles que chaque année, le jour de la commémoration des défunts, ils lui font une tombe avec des habits et beaucoup de chandeliers et des cierges et des fleurs. Et là, on dit une prière pour les morts, chanter très solennellement et tous les gens du village viennent y assister. La suivante. Chaque année, lorsqu'ils célébraient la fête des morts alors que les prêtres réalisaient les sacrifices de tous les gens du village, chacun chez soi montait sur le toit de leur maison et regardant vers le nord la nuit et lever de grandes prières aux morts, à chacun de ceux qui appartenaient à son foyer à haute voix. Il disait « Venez vite car nous vous attendons ». C'est un texte que nous avons déjà vu dans une image antérieure et là, vous avez véritablement les pétales de Sempatschus, c'est la fleur, le yéle des Indes, pour que le mort retrouve le chemin de ce qui fut son foyer. Alors là, nous entrons dans la partie moderne, la suivante. La tradition aujourd'hui, les préparatifs pour la venue des âmes, la Sanimas, commencent dès le mois d'octobre. Sur les chemins, on rencontre des indigènes qui convoient la fleur des morts, le Sempatschus. La suivante. Dans certains villages, on répand des pétales de ces fleurs sur le sol, à l'entrée de la maison, comme nous l'avons vu, pour guider le défunt vers son foyer. Les hôtels, les offrandes, sont dressés sur lesquels on a disposé les plats cuisinés, les fruits, les fleurs, l'eau et les chandelles. Et sur l'image que nous voyons, la participation de toutes les femmes du village, dans ce cas-là, est extrêmement importante. C'est, disons, une activité collective. On prépare, plusieurs jours avant les deux fêtes, on prépare les aliments de manière collective. La suivante. Alors la forme des... En général, les offrandes de nourriture sont des offrandes à base de maïs, comme ici nous voyons les galettes de maïs et tortillas, avec des formes qui correspondent un petit peu au monde précolombien. Parce que les offrandes que l'on mettait devant les morts à l'époque, à la conquête, c'était effectivement des tamales, c'est des tortillas qui avaient la forme de dieux ou de constellations. La suivante. La fébrilité, l'émotion, la tristesse et la joie sont tressées ensemble. Les mets, les objets divers qui leur étaient chers, qui évoquent les défunts et d'une certaine manière les contiennent, tout y est. Ici, on fait un jeune homme qui est en train de faire un arc avec les flots sympasoclés. La suivante. Le 31 octobre, à minuit, les cloches de l'exil de la paroisse appellent les enfants pour qu'ils reviennent chez eux le temps d'une fête, jouissent de l'offrande qui leur est dédiée et partagent quelques instants de leur présence intangible avec ceux des leurs qui sont encore sur terre. Donc, le 31 octobre, à minuit, c'est-à-dire le premier, entre le 31 et le premier, on appelle les âmes des enfants. La suivante. À 3 heures, du 1er novembre, on lève l'offrande, le vantan de l'offrande. On consomme les aliments disposés, les partageons avec les voisins et on ramène les âmes des enfants au cimetière, lieu de leur retour vers le néant. Selon les régions, le repas est pris à la maison et les âmes contenues dans les fleurs sont ramenées à leur tombe. Ou bien, le repas est pris sur la sépulture même au milieu d'un concert de musique de mariachis, des psalmonies de les sanderas qui prient des pleurs et des rires. La suivante. Le 1er novembre, à minuit, les cloches retentissent de nouveau pour rappeler les âmes des adultes. De même que les enfants, ceux-ci jouissent des mets des objets qui sont disposés sur l'hôtel ou figurent parfois leurs photos. Vers 3h, le fran est levé, les mets consommés sur place ou emportés au cimetière, lieu sacré où règne une ambiance de tristesse et de joie mêlée, où les prières, les cris, les sanglots et la musique se fondent dans un tintamarre festif. Vous voyez cette image de Mazatlán Villade Flores ? Regardez la couleur, la couleur, la tristesse et la joie qui se mêlent, qui sont tressées ensemble. La suivante. Dans certaines régions, ceux qui sont morts dans un accident se fèlèveraient le 28 octobre sur le même rituel. Encore une fois, ici, à Taewan-Tepec, Oaxaca, disons, cette joie, toutes ces couleurs, cette animation dans le cimetière. La suivante. Ici, le contraste avec la mort européenne. Nous avons le jour des morts par William Bougereau, un tableau qui représente toujours maintenant, d'ailleurs, le jour des morts. La Toussaint, c'est la Toussaint qui est le 1er novembre, qui est le jour en France et en général dans les pays de l'Europe centrale. Le jour des morts, c'est la Toussaint, le 1er novembre. Le jour des morts, le jour qui est festif, c'est le 1er. Vous voyez, c'est un jour de tristesse qui contraste énormément avec la joie et avec une tristesse mêlée de joie dans le cadre de la mort indigène et de la mort mexicaine aujourd'hui. La suivante. Et aussi, donc, il faut faire une... Il faut aussi nommer, enfin, citer le folklore qui commence à apparaître aussi. La fête irlandais de Samain, qui était une fête très comparable à la fête des morts précolombiennes, qui s'appelait « All Hallows Eve », disons la vispera de todos los santos, la veille de tous les saints, et qui deviendra bientôt avec un changement dans la prononciation « Halloween ». Nous avons, disons, que le problème aujourd'hui, la fête de Halloween est en train de se répandre énormément dans le monde entier et dans le cas du Mexique, il est en train de se déplacer dans la fête des morts mexicaines. La suivante. Nous avons aussi, disons, le contexte aussi du rire, parce qu'aussi dans le contexte mexicain, nous avons la joie et aussi on se moque de la mort d'une certaine manière. Et vous avez ici les dessins de José Guadalupe Posada, la calavera, la caterina, non ? C'est l'élégant. La suivante. Les calaveras sont aussi littéraires, non ? Les calaveras, crânes ou squelettes, sont de petits poèmes ou strophes satiriques généralement en vert qui évoquent de manière comique le décès d'une personne. Les calaveras sont également de petits crânes en sucre sur le front desquels figurent le nom de la personne humoristiquement évoquée. Ici, vous avez un petit poème que vous pouvez lire. « Aie moi par compassion, petit morceau dans mon âme ne parle pas de passion, crâne corrompu. » La suivante. « Aie moi par compassion, la suivante. L'omniprésent des ancêtres défends dans la vie quotidienne des anciens mexicains et plus particulièrement la relation qui s'établissait pendant les périodes respectivement séléniques et héliacs du deuil ont été substantiellement altérées dans leur esprit par l'imposition du dogme chrétien. Les célébrations de la Toussaint et du Jour des Morts qui allaient les substituer en modifiant les dates affectèrent sans nul doute la fonctionnalité des rites profondément intégrées au mécanisme calendaire de la temporalité. » La suivante. Bien que la fête des morts dans la relation indigène Michael Week soit aujourd'hui connue dans certaines régions sous le nom hybride de Chantolo ou Chantome qui rappelle les Saints Chantons, le Jour de la Toussaint est au Mexique dédié aux enfants. Il est possible que l'ambiguïté de vocables Michael Week-Hantley « Petit fête des morts » ou « fête des petits morts » soit dans une certaine mesure à l'origine de cette orientation festive. La suivante. Il est probable néanmoins qu'entre toutes ces fêtes pré-expaniques dédiées aux morts, une sélection a été effectuée pour ne conserver que deux célébrations qui s'ajustaient au déterminisme liturgique des premiers et de novembre, l'une pour les enfants et l'autre pour les adultes. La suivante. La description que fait le dominicain Diego Dolan d'une fête des morts coloniales nécessairement antérieure à 1579 correspond à celle que l'on peut observer encore aujourd'hui et pour combien de temps dans certains villages mexicains. La suivante. Dans le contexte urbain, les offrandes déposées dans de nombreux foyers ou les lieux de travail, les concours d'offrandes organisées à cette époque qui tentent de concurrencer Halloween et de renforcer la tradition sont sans nul doute fortement identitaires d'un point de vue culturel, mais un peu trop folkloriques et surtout très touristiques. La suivante. Et la dernière. Il est probable, malheureusement, qu'un jour, se situera cela. la suivante. La suivante. Merci beaucoup. La suivante. Voilà le livre que j'ai écrit sur les obsèques, disons, les obsèques des seigneurs mexicains où se trouve tout ce que je viens d'évoquer et tous les rites, tous les rites mortuaires et en termes très généraux, toute la vision qu'avaient les anciens mexicains de la mort. Merci beaucoup.